ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons nous souhaiter bonne année avec une simulation réalisée dans houdini avec le plugin rajouté donc mop pour motion graphique donc c'est des notes de motion graphique que l'on va venir pluguer et qui vont avoir des fonctions élémentaires pour gérer donc des foules d'objets primitifs des instances d'objets primitifs que l'on va pouvoir donc réaliser on va pouvoir réaliser des animations diverses et puis même de la dynamique donc ici par exemple on prend un élément de base et on le déplace d'une position qui est sur une cure vers un lettrage de bonne année ici et on va avoir donc la possibilité de gérer le flux donc de éléments ici pour réécrire le lettrage bonne année donc on va regarder ça donc d'une part il faut d'abord installer mop ça c'est assez simple on le positionne sur un disque dur donc dans notre ordinateur et puis on va l'appeler grâce au fichier d'environnement de houdini pour qu'ils puissent être pluguer donc au moment de l'ouverture donc de notre session d'outils donc pour ça on va venir chercher donc le fichier houdini environnement qui se trouve dans le dossier dans windows dans le dossier utilisateurs documents dossiers houdini alors selon la version 16 à 17 du est il faut plutôt avoir une version au dessus de 16 16.5 et 17 ça marche bien et puis on va je le montre pour la version 17 c'est pareil donc on va écrire ces deux lignes ici on va pouvoir donc écrire ces deux lignes pour signifier où se trouve d'abord le dossier que l'on a donc téléchargé sur le site internet mop donc je l'ai mis dans le c2 point mop ici et puis le chemin pour houdini donc ne pas oublier le point virgule et l'élément derrière le et ici avec eux donc l'écriture entre guillemets voilà donc les deux lignes écrit ici complète vont permettre donc de pluguer à l'ouverture donc le la série de notes ok donc à partir de là on va avoir normalement si c'est bien plus qu'il faut on vérifie on a donc un dossier supplémentaire de notes ici sur le bouton dans la souris dans notre graph ici on a le mobs follow off générateur modifier et tout ce donc dans la vue network plutôt pour houdini on a donc les mobs qui se sont rajoutés ici la série de notes on va voir et puis éventuellement on a donc ici des chefs qui se sont rajoutés que l'on peut avoir donc dans la partie gauche de l'interface ok je reprends un exemple simple au début ici donc on va reprendre un exemple simple juste pour montrer le fonctionnement de on retrouve des du has des tutoriels sur leur site qui sont assez bien fait donc je je passerai pas en revue toutes les fonctions de base qu'on retrouve dans ces tutoriels c'est juste pour montrer le démarrage et ensuite on passera sur notre application simulation de bonne année ici donc ici ce que l'on va faire c'est qu'on va créer donc une géométrie géo géométrie hop ici et là on va appeler par exemple une sphère ok voilà ici hop on va rappeler donc les paramètres et si primitive mèche ok et on va appeler donc tout de suite un mop donc on a quatre types quatre catégories follow off générateur modifier tous donc principalement on va utiliser au départ générateur pour générer comme son nom l'indique sur des instances soit une explosion de morceaux que du de l'élément mèche qui va être en morceaux qui va donc exploser subdiviser et ainsi de suite ensuite on va pouvoir avoir des modificateurs de déplacement de randomize de aléatoire flocking de vol d'oiseaux comme des vols d'oiseaux ici par exemple et par rapport à ces modificateurs ces transformations on va dire que l'on va apporter sur le groupe donc des instances réalisées à partir de l'objet de base et bien on va pouvoir donc plus ou moins l'appliquer de manière forte avec ce qu'on appelle des follow off qui vont dans l'espace ou dans le temps pouvoir donc être géré pour avoir qu'une partie qui suit donc le modifieur ou la totalité faire varier ça bien entendu dans le temps et puis on a quelques outils complémentaires qui permettent donc différentes conversions extraction d'attributes de manière assez classique note que l'on retrouve aussi donc dans le houdini classique ok donc ici on va prendre générateur un stancer ok et puis on va venir donc quick ad object drag and drop bouton gauche de la souris on dépose sphère 1 ici ok et on vient donc ici faire apparaître voilà on a donc ici un champ de sphère pourquoi parce qu'on est en mode donc indexing mode ici instances distribution plutôt le deuxième onglet on a mode grid donc on peut être en mode radial linéaire et puis on peut le faire sur un mesh ok donc on peut reconstruire un mesh à l'air de petites particules sur une curve ici ok et donc on va avoir plusieurs donc distributions possibles sphéricoles ici ok voilà avec les éléments aléatoires le rayon on a pas mal de remplir la sphère alors fils faire ici on a dit number of points 10 on va bien sûr augmenter voilà par exemple pour obtenir donc on est à 5500 on va revenir à 500 pour être moins chargé graphiquement voilà donc ce que l'on peut donc avoir en termes d'instances donc c'est effectivement assez intéressant on va le voir dans notre exemple de mettre ça sur une curve ou un mèche pour bien le piloter pour faire des déplacements aussi avec des curves et des mèches et à partir de là et bien on construit donc on continue le pipeline mop on vient donc faire une modification alors je prends quelque chose assez classique en demain est ici ou ou transforme mob transforme modifier ici par exemple ok et on a donc la possibilité de déplacer donc par exemple alors hop ici par exemple sur z ok ok voilà ce que ça donne ici au fait on a fait un translate sur z ok trop fort hop hop je ramène ça 1 1 voilà ok donc on voit ici transformation sur z on retourne sur l'instance transformation sur z donc là c'est l'ensemble qui a été donc modifié avec ce transforme et on va pouvoir donc intercaler entre les deux un fall off éventuellement donc en faisant fall off ici donc un fall off de type shape par exemple sur l'espace qui va nous permettre donc de pouvoir limiter donc voilà hop qui nous permet on le voit tout de suite on a un rectificatif ici donc de modification qui va nous permettre de limiter donc le localiser le déplacement ou le nom déplacement donc la transformation par l'élément qui en dessous le mob qui en dessous donc le mode transform modifier ici donc on va pouvoir choisir le type de fall off là c'est en linéaire on peut se mettre en boxe ce qui peut être plus intéressant éventuellement en cylindrant sphéricole qui est le plus intéressant peut-être là puisque on a affaire à une sphère éventuellement et on va pouvoir donc autofit pour la mettre à la taille donc de l'ensemble des instances et pouvoir donc la déplacer latéralement donc hop voilà et quand on vient donc voilà sur l'élément ici on voit notre voilà ici on voit que les boules vont se déplacer seulement si elles sont à l'intérieur donc de l'élément check fall off ici on pourra donc qui frémer bien entendu ces valeurs donc on voit ici la possibilité donc en déplaçant le shape du fall off de pouvoir donc transformer l'animation la simulation donc de l'ensemble des instances ici donc voilà un petit exemple ici pour illustrer ce que l'on va maintenant donc réaliser donc je reprends donc l'exemple de bonne année que j'ai fait donc ici j'ai appliqué les mêmes principes donc je suis venu charger dans un premier temps un file de prendre une géométrie de base c'est un élément donc ici platonique à plusieurs côtés de telle manière que si je veux faire des reflets travailler sur les reflets ici sur les brillances je pourrais avoir un élément assez intéressant au vu du shader que je mettrais en place donc je mets je prépare pour mettre un matériel un transform éventuellement et puis un nul ref ici à la sortie donc je prépare cette série donc de nodes et j'ai comme référence élémentaire le nul ref ici que je vais utiliser donc dans un premier temps sur un mauvais stencer relativement simple alors oui ce que j'écris ce que j'ai oublié de signaler c'est ici hop voilà on va le mettre là j'ai donc réalisé donc un font donc on prend donc dans create font ici avec une jolie police donc c'est la police lucida font lucida on a écrit donc bonne année ici voilà pour le fond entier un matériel éventuellement ok et puis une sortie donc à haute fonte ici ok donc ça c'est les deux éléments de base que je mets en place les deux mèches que je mets en place et je viens sur le premier donc je vais créer deux mops un sensor on va voir pourquoi parce que je vais passer de l'un à l'autre grâce donc à des variations donc d'attributs j'applique des attributs ici que je vais extraire et appliquer dans le deuxième instanceur donc je viens sur le premier instanceur ici le premier instanceur qu'est-ce qu'il fait ok et bien il utilise donc l'instancing donc ici nul ref c'est celui qui est au-dessus je viens poser comme référence de d'instance ok et au niveau de la distribution j'en mets donc dix mille et je fais une distribution sur un mèche et le mèche c'est la haute fonte donc la haute fonte c'est la sortie donc du du fond ici après matériel éventuellement ce qui fait que je vais obtenir ce que l'on voit ici bonne année écrit avec des on voit le fond aussi avec des des petites boules ici ok si on le voit ce sera là voilà des petites boules ou des petits platoniques ici plutôt donc voilà toute la série alors plus on en mettra bien sûr plus on aura donc quelque chose d'assez précis ça dépend de la distance et puis si on veut laisser un peu comme ça de la découpe du du lettrage pour faire justement un peu particulière on pourra laisser donc ici on a dix mille éléments dix mille instances qui viennent se positionner donc sur le mèche ok et on va venir utiliser un mop extra attribut on retrouve dans les mops tools extra attribute ici qui va permettre donc de récupérer l'ensemble ou partiellement ici je récupère tout l'ensemble donc des paramètres extra attribute ici ok donc de l'instance extra attribute et on va envoyer ça donc dans le deuxième système d'instance alors deuxième système d'instance il est ici au dessus mobinstancer lui il fait appel donc au nul ref aussi donc à l'élément platonique et je vais venir donc lui par contre dans la distribution le mettre donc sur une curve et cette curve je la construit donc juste au dessus donc j'utilise la fonction curve je dessine une curve ok la voilà la curve ok donc on a donc la fonction ici curve donc en haut curve elle est relativement cassante au démarrage et donc ici on va la voir voilà et je subdivise et j'obtiens quelque chose de plus lisse donc à la sortie donc j'ai pas mis en out un nul mais c'est pareil j'utilise subdivise ici pour venir le rentrer dans le template object subdivise curve j'utilise et puis en instance pareil donc je l'ai déjà dit nul ref donc distribution instancing et ici donc en fait il n'y a pas de dans la distribution on voit que number of points est grisé en fait pour une curve ça dépend du lens ici que l'on définit donc là j'ai fait une définition à 0,09 c'est pour avoir donc une distance très courte pour avoir un maximum donc d'éléments d'instance qui vont se cumuler sur l'ensemble de la courbe ici ok on voit ça ici donc on le voit là maintenant voilà un ensemble de points ici très très petits qui vont venir se cumuler alors on va voir on va voir pourquoi on a choisi cette valeur là pour être plus ou moins fin et pour réaliser l'animation comme on veut ok donc ces deux éléments sont mis en place les deux instances on a fait donc l'extract attribute ici l'extract attribute on place donc un shape falloff ici que l'on met en place alors ce shape falloff en fait va permettre donc de pouvoir appliquer les éléments en dessous alors qu'est-ce qu'il fait on le voit ici ce shape falloff il est box comme on a utilisé tout à l'heure sur notre petit exemple falloff type box et puis on va déplacer le scale ici l'agrandir au fur et à mesure alors sur la partie gauche ça nous intéresse pas trop mais sur la partie droite ça vient couvrir au fur et à mesure que les frames avancent donc la curve ici ok voilà ok donc on met ça en place on scale le z et ça nous permet d'obtenir on va faire cette petite animation de variation de taille donc du 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 falloff ici ok donc on va appliquer les attributs donc on va venir récupérer maintenant donc avec le node mop apply attributes on va connecter donc la source sur la la droite et l'élément sur lequel on veut appliquer les attributs sur la gauche donc notre instancer ici de telle manière de pouvoir donc appliquer les attributs de ce que l'on a réalisé sur le lettrage à la curve et donc automatiquement si le falloff par exemple était voilà était enlevé était déconnecté ici on obtiendrait directement l'écriture donc bonne année qui serait faite à partir donc des éléments de la curve qui seraient venus se plaquer sur bonne année puisque les les attributs donc du mob abstancer bonne année on les a copié et mis dans le mode instancer ici de la curve donc ici je pourrais renommer curve pour que ça soit plus clair voilà mode instancer curve et ici mode instancer on va mettre typo pour faire court ok donc automatiquement ce node mob apply attribute copie donc les attributs du mode du mob instancer typo dans le mob instancer curve qui devient à ce moment là donc mode instancer typo et on réécrit donc bonne année qu'on voit réapparaître ici à la sortie donc du mob apply attribute et donc on va pouvoir mettre en place ici donc un falloff et donc là à ce moment là bien entendu donc comme le falloff n'est pas actif donc à l'intérieur de la curve et bien on n'a rien qui s'écrit au dessus sur bonne année et plus on va se déplacer en fait plus au fur et à mesure le falloff donc le volume du falloff va toucher la curve et rentrer dedans ou la curve va rentrer dans le falloff et donc il va y avoir à ce moment là copie donc des attributs de l'instancer typo vers l'instancer curve et écrire progressivement donc bonne année c'est une façon simple de le faire voilà au fur et à mesure ici et on va voir donc apparaître effectivement bonne année donc voilà un peu pour l'animation on va mettre en place un randomize ici de telle manière donc d'avoir un côté plus aléatoire bruité donc un mob randomize ici voilà on voit quelque chose de plus bruité ici on pourrait être plus ou moins force et local space ici ok et on pourra donc changer mettre de manière aléatoire la position ou l'orientation ou éventuellement le scale donc ce mob randomize on le trouve dans le mob modifier ici un randomize on l'a utilisé donc on vient le rajouter alors sur le translate si on veut flouter un peu donc je mets ops moins 2 par exemple sur les axes 2 ok et donc voilà ce qu'on va obtenir on va obtenir donc un lettrage plus flouté ici moins précis que ce que l'on avait donc ici si je l'enlève hop voilà on a une écriture plus précise un petit flouté ici on augmentera le nombre d'instances pour obtenir quelque chose de plus graphique éventuellement sur la largeur et sur les trois axes en fait on peut créer donc du randomize position ici pour créer un volume un peu plus intéressant éventuellement ok hop je l'enlève voilà ok ici on va ensuite mettre alors on sort un peu des nodes mop on revient sur les nodes donc de Ugini classique on met un UV texture ici avec une projection donc sur l'axe Y ou Z orthographique parce que on va mettre en dessous donc un attribute from map et donc on va aller chercher une map de textures très colorées donc on voit ici c'est en fait une photographie donc du montgolfière enfin du tissu du montgolfière qui est très coloré qui a été flouté et ça nous permet d'obtenir une variation de couleurs assez importante ici que l'on va pouvoir donc retrouver maintenant donc sur notre simulation ici et on va donc ici je mets de côté l'attribute on va utiliser un attribute VOP dans lequel de manière assez simple on va faire juste un multiply ici en tirant sur un paramètre pour le récupérer à l'extérieur de CD donc la couleur sur le point vers CD ici à la sortie juste ici pour obtenir donc un élément multiplicateur param il est à 3 si on le met à 5 voilà après on va saturer au niveau et 1 voilà on est moins ici coloré voilà été à 3 ok et puis on va sortir ici donc out mop ici et ça nous permet donc de visualiser notre simulation réalisée donc à partir de ces nodes mop que l'on peut donc distribuer d'une cure vers donc un lettrage grâce à ce cette variation donc enfin ce transfert partiel au fur et à mesure avec le shape falloff des attributs avec le mop apply attributs voilà un petit exemple ici de ce qu'on peut réaliser bien sûr on peut faire plein d'autres choses très intéressantes donc avec ces séries de nodes de motion graphique mop implémentés dans Houdini et l'on peut faire un peu un peu un peu un peu un peu Casey va ils prenons elle n'en n'e